Musique 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 Est-il difficile de devenir ingénieure, technicienne et d'évoluer dans le métier en tant que femme ? C'est de moins en moins difficile, en tout cas les études sont ouvertes à tous et toutes sans limite, donc tu peux le faire que tu sois une femme ou un homme et après pour l'évolution, il va falloir petit à petit qu'il y ait plus de femmes qui prennent des postes à responsabilité pour qu'après, même dans la direction on soit une entreprise mixte à tous les niveaux ça, ça doit effectivement s'améliorer mais dans les études, tu pourras toujours devenir ingénieure ou technicienne que tu sois un homme ou une femme si tu travailles Vous êtes-vous déjà vue refuser un poste au profit d'un homme ? Non, c'est plutôt l'inverse en ce moment qui se passe, c'est-à-dire qu'à CV Ego, une entreprise va avoir tendance à favoriser le CV d'une femme pour augmenter ses effectifs féminins donc la porte est ouverte à toutes les femmes Quels sont les différents métiers qui s'ouvrent à nous dans l'industrie ? Je ne connais pas tous les métiers de l'industrie mais c'est le métier que j'exerce par exemple les travaux qui est un métier très masculin ça va être aussi l'aéronautique, les métiers du numérique énormément doivent se féminiser pourquoi un homme coderait mieux qu'une femme il n'y a aucune raison pour laquelle un homme serait plus fort en informatique qu'une femme et ça c'est des métiers qui vont exploser dans l'avenir les applications, les programmes informatiques, tout ça Combien d'hommes y a-t-il dans votre équipe ? Il n'y a que des hommes et j'ai une stagiaire femme donc j'espère qu'elle fera une belle carrière aussi un jour mais sinon il n'y a que des hommes sur le chantier Vous trouvez bien à travailler avec eux ? Oui ça se passe bien, il peut y avoir des difficultés de temps en temps mais ce qu'il faut c'est instaurer un dialogue constructif, intelligent et puis essayer de faire évoluer les mentalités si on tombe sur quelqu'un qui est réticent à l'idée de travailler avec une femme et de toute façon on doit tous travailler ensemble sans discrimination de mixité ou sociale ou quoi que ce soit, on ne peut pas refuser de travailler avec une femme ou un homme Qu'est-ce qui vous plaît de plus dans ce métier ? Ce qui me plaît c'est d'être dehors sur le terrain et de construire au jour le jour des ouvrages et de voir qu'on part d'une page blanche qui est un terrain vague et au bout d'un an il y a un pont ou il y a une route ou il y a un bâtiment D'accord C'est bon Est-ce que vous pouvez dire la phrase ou un truc qui me tient à cœur et un message que vous voudrez faire passer aux hommes ou filles ? Il est important de croire en soi, croire en ses capacités de croire en ses capacités de faire des études et de faire ce qu'on nous plaît et surtout de prendre le temps de choisir son orientation pour que votre métier demain soit un métier qui vous plaise et pour lequel vous vous êtes battu pour y arriver C'est ce qui prendra tout son sens quand vous aurez des difficultés dans votre métier futur de réussir dans une voie que vous avez choisie et pour laquelle vous vous battez au quotidien Alors voilà, croyez en vous et réussissez ! L'après-midi m'a beaucoup plu parce qu'on parlait sur l'ingénierie et plus tard j'aimerais être ingénieure aéronautique et aujourd'hui j'ai appris beaucoup d'informations qui m'aideraient peut-être plus tard, plus sûrement et ça m'a beaucoup plu et j'aimerais vraiment qu'on en fasse souvent des après-midi comme ça C'était Leslie et Anarita pour le Petit Corot TV Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...